7h54, Philippe le professeur François Oliven est bien entendu resté pour votre chronique. Elle a fait un bébé toute seule. Faux ! Elle n'a pas fait un bébé toute seule, elle a fait un bébé grâce au professeur François Oliven. Oh le bourrichon de la féministe ! François, comme Jean-Jacques Goldman, vous collectionnez les tubes. Dans les siens il y a des guitares et dans les vôtres il y a plutôt du liquide biologique expulsé du corps lors de l'éjaculation. En fait, ce n'était pas pour ne pas dire le mot sperme, je me suis dit le mot sperme à 7h55, ça craint entre deux biscottes, sperme. Attention, ce n'est pas une recette, sperme entre deux biscottes. Alors, 7h58, sperme, 7h59, ça passera. Professeur Oliven, vous êtes la star des gynécologues, le Mbappé de l'Utéru, le fédéraire des ovaires, le Cyril Lignac des trompes de fallopes. Ça par contre, on dirait une recette. Alors, c'est la saison des trompes de fallopes, partez en forêt, laissez un peu des moris, assez magnifique avec une omelette. François, vous êtes un spécialiste de la PMA et c'est pourquoi Christine Boutin vous surnomme affectueusement le suppôt de Satan, l'antéchrist ou le Guy Georges en oise blanche. Bon, je crois que vous avez enquêté sur notre invité, enfin en tout cas on l'entend. Première fois que je bosse une chronique, j'ai fait ma élise Lucette et j'ai du dos d'un certain Denis Olivenne. Bon, il y a une bonne ambiance entre les frères Olivennes, on n'est pas chez les Pogba. J'ai des petites infos. On se respecte, les gens intelligents. Mais bon, j'ai du dos quand même. Commençons par l'enfance de François. Le petit François a une peur bleue des piqûres. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai bossé enfant surdoué, il déteste l'école. C'est fou parce que si vous enlevez la première partie de la phrase, on est pareil. C'est fou le parallèle. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette admiration pour les frères Olivennes ? Alors, j'admire les frères Olivennes professionnellement pas plus que ça. Ah oui. Non, c'est les séducteurs qui me fascinent. Parce que Denis a séduit Inès Lafressange, François a séduit Christine Scott-Thomas. Ça va ? Tranquille les frangins ! Trop sympa de nous avoir laissé Yolande Moreau et José Dayan. Non mais, elles sont sublimes. Alors que Denis Parnon et François, ils ont des physiques normaux. Sans être irrévérencieux. Vous me direz si vous prenez Yolande Moreau ou José Dayan. Oui, tout à fait. Laissez-moi réfléchir. Alors, revenons à la magnifique mission qui est celle de François Olivennes, aider des couples à avoir un enfant. C'est une profession à part, gynéco. Et c'est vrai qu'en soirée, quand tu croises un dentiste, on est souvent pénible. On dit, tiens, regarde, j'ai une mollet, il n'y a pas un truc. Il y a un problème à l'épaule. Tu dis, tiens, regarde, ça me bloque un peu. Mais le gynéco, c'est rare en apérodinatoire. De basculer une invitée entre les Pringles et les apéricubes. Allumer la lampe torche. Faites voir Christiane. T'en souhaites écartez un peu. N'écrasez pas les chips. N'écrasez pas les chips. Non, ça m'a l'air normal. Ça m'a l'air bien. Alors, ça arrive, je ne sais pas si c'est dans le livre. Mais, alors, revenons à votre vocation d'accompagner les couples dans la conception. Vous êtes un peu un Didier Deschamps du coït. Un Grégoire Margoton du missionnaire, quelque part. Oh, il est bien, Bernard, depuis le début de la rencontre. La défense de Monique ne devrait plus tenir très longtemps. Il rentre dans la surface de réparation. Il flotte sur la droite. La vente repiquée au centre. Il est tout seul. Il est bien placé. Il prend sa chance. Oui ! Pour moi, c'est dedans. On va attendre la barre et la validation de François Oliven. On a le ralenti. Oh là 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 ! Quelle déception, Bicente. C'est à côté. C'est à côté. La descente de lui est foutue. Je n'ai pas d'isperme. Non. Alors, après le prix Nobel de physique, obtenu par Alain Aspect. Montons le niveau. C'est Annie Ernaud qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est un très beau doublé pour la France. Oui, très beau. On a la win en France en ce moment. Annie Ernaud s'est vue décerner le prix Nobel de littérature. On a tous en tête des livres d'Annie. Je vous laisse me citer votre oeuvre d'Annie à part ta ta yo-yo. Tu vois, sur France Inter, ils en auraient cité 25. L'événement en 2000. Je n'ai pas lu, mais bon, je vais le lire. Et le prix Nobel de physique a été discerné à Alain Aspect qui a montré l'intrication des particules quantiques. Ouf ! Ça me soulage, moi. Je me disais, mais quand c'est qu'on va montrer l'intrication des particules quantiques ? Je disais aux gens, tu vois bien qu'elles sont intriquées ces particules, bon sang ! Et lui, il a prouvé. Bon, ça c'est bien, c'est fait. C'est des exemples formidables pour nos ados. Parce que tu vois, Alain Aspect, Annie Ernaud, c'est des modèles. Si tu dis à une ado, tu préfères quoi ? Tu peux faire 15 ans d'études, passer 45 ans dans un sous-sol de labo pour 1500 euros par mois. Ou avoir des gronichons et te faire bronzer Lyon, Fadoubaï en gagnant 100 000 euros par mois à 23 ans. Eh bien, les jeunes, ils vont dire, bon cours, le prix Nobel. Pour le prix Nobel, bien sûr. Allez, bon cours pour les députés. On a le temps de faire un petit morue-pas-mourue ? Oui, on a le temps, on est une minute, on est loin. Professeur, votre spécialité, c'est de donner avis, nous, on joue plutôt avec les gens mourus. Je vous donne le nom d'une célébrité, vous me dites si elle est mourue ou pas. Mourue, vous jouez pour une éprouvette de 1,5 litre offerte par tous les animateurs de RTL. C'est un très beau condom. Attention, Sachin Little Father, mouru ou pas mouru ? Mouru. Mouru, c'est l'Indienne qui a refusé l'Oscar pour... Eh oui, mais il faut bosser un peu. Le rappeur Puglio. Pas mouru. Mouru, le rappeur Végédrine. Pas mouru. Pas mouru, mais sa carrière, depuis qu'il va au pute, un peu... Jean-Jacques Sempé. Mouru. Mouru, Jean-Jacques. La bouteille de Sempé dans le frigo de Depardieu. Mouru. Elle n'est pas mourue, il n'a pas ouvert que ça Sempé les grignons. Attention, il faut des références. Gary Coleman. Mouru. Mouru. Personne dans le monde. Mouru, Arnold et Willie, bravo. Gary Coleman. Pas mouru. Pas mouru. Jean-Jacques Coleman. Pas mouru. Pas mouru, Jean-Jacques Coleman. Pas mouru. Sœur André. Pas mouru. Toujours pas, mais à 18 ans, il faut appeler toutes les 15 minutes. Normalement, à l'heure où je parle, elle n'est pas mouru. Qui a gagné ? C'est Yves. Qui remporte ce magnifique lot d'un litre 5 ? De quoi repeupler la Creuse, le Gersel à Lozère ? Yves Calvi. Yves Calvi a gagné. Que je transmets immédiatement au professeur François. Oui, voilà, il en fera bon usage. Merci du cadeau. Merci François. L'œil de Filipe à Révière. Mais oui, chaque matin à 7h55 sur RTL. En image sur M6 après le 2h45 et quand vous le souhaitez. Sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous François Liven. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501